Je parle, que j'avais reçu et que vous n'arrêtez pas à m'appeler et vous m'a demandé ça. Mais toujours vous avez la parole, dès que vous décidez à parler, vous pouvez prendre votre combiné et composer notre numéro. Mais concernant ce que l'on a dit hier, avant-hier, mes chers amis, vous savez, ce n'est pas de plaisanterie. Et deuxièmement, ce n'est pas de la blabe, c'était de verser le Coran. Et la source, vous pouvez aller ouvrir votre Coran en arabe ou en français que vous avez chez vous. Vous savez que le premier Coran était traduit en France, en Europe, au XIe siècle, au moment du Moyen-Âge. Au moment du Moyen-Âge, à l'époque, on avait une peur assez énorme de l'avancée de l'islam en Europe, que la croisade a été commencée et démarrée. À l'époque, il y avait deux idées. La première, c'était l'idée de discuter avec les Arabes, les musulmans. On disait Sarazam. Même pas, on ne disait pas musulmans, Arabes, on disait Sarazam. Il y avait une autre idée, non ? Avec l'épée, on devait faire la guerre et expulser ces gens-là de l'Occident et repousser vers Israël d'aujourd'hui, par l'esprit de l'époque et je ne sais pas quoi. C'est justement dans le XIe siècle qu'on commence de nommer le prophète de l'islam Mahomet au lieu de Mohamed. Et Mahomet, vous savez, c'est le contrôle de Mohamed. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas loué. Quelqu'un qui n'est pas bien. Par contre, Mohamed, ça veut dire, quelqu'un qui est loué par le Dieu, etc. Ça aussi, n'oubliez pas, pour la première fois, c'est secret caché de nom de Mahomet. Ne pensez pas que c'est les Arabes qu'ils ont dit en France, qu'est-ce que ça veut dire. C'était fait par moi, David Abassi, j'ai 35 ans, 30 années. Quand je faisais des livres, les maisons d'édition refusaient à éditer. Et ils ne me disaient pas pourquoi à l'époque. Un jour, il y en a un qui m'a dit, il m'a dit, toi, tu utilises le nom de Mohamed. Mais lui, c'est Mahomet. Il faut changer tout ça. J'ai dit, mais c'est Mohamed, ce n'est pas Mahomet. Mahomet, ce n'est pas correct. C'est le prophète des musulmans. On disait, non, non, c'est ça qui est installé ici. On ne peut pas le changer. C'est pour ça que si tout le monde a refusé de publier toutes les maisons d'édition de tes livres, c'était à cause de ça. C'était dans les années 80. Et même à l'époque, j'ai dit ça sous l'antenne, même en termes. Et c'est à partir de ce moment-là que les arabes et les musulmans, ils ont compris que la prononciation de nom de leur prophète, c'est le contraire. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient que c'est comme Mohamed, que les turcs, ils le disent. Parce que les turcs aussi, ils n'étaient pas arabes. Arabophones, ils le prononçaient Mohamed. Alors, à l'époque, pourquoi, de toute façon, il faut raison qu'à partir du 11e siècle, c'est-à-dire 400 ans après l'islam, l'Occident, qui est une partie de l'Europe, l'Occident de l'époque, l'Europe d'aujourd'hui, c'était sur l'arène des arabes et musulmans, qui avait concurri une partie de l'Europe. D'abord, on ne disait pas arabe-musulmane, ils disaient Sarazan. Et Sarazan aussi, moi, je vais vous donner le synonyme, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous allez peut-être chercher dans les Wikipédia, dans les gens-sais-pas-où, des dictionnaires, des choses comme ça. Ce que vous allez trouver, ça ne va pas être correct, peut-être, mais ce que David, il leur dit, Sarazan, il vient du mot Sahra. Sahra, en arabe, ça veut dire désert. Les Sarazan, ça veut dire légende des déserts. Les gens, comme en Afrique on dit Sahravi, ça veut dire, c'était les gens de Sahra, quand on disait Sarazan jusqu'au Joukouzi, vous savez, ce nom existe, et en même temps, on disait Mahomet, le Mahomet. C'était tout ça, c'est pourquoi, après, vous avez l'histoire de Voltaire, ce qu'il a écrit, il y en a beaucoup d'autres, littérature européenne sur l'islam, depuis le 10e, 11e siècle, jusqu'à 14e, 15e siècle, qui est toujours avec une version critique, ce qu'ils pensaient, qu'on pouvait critiquer l'islam, rien n'est sacré, ils ne pensaient pas que, comme les autres qui pensent, que c'est sacré, et on ne doit pas le toucher, il disait, quand il y a des versets comme ça, et que je vais vous lire 2 ou 3 ce soir, on a le droit de le toucher, de le critiquer. Pourquoi on dit c'est sacré ? Quand il dit ça, c'est débat, c'est été, que la guerre aussi est arrivée. Alors, par exemple, vous avez un surat, nesa, les femmes, dans le Coran, c'est le 4e, surat, dans le Coran, 4e, il s'appelle nesa, et ça, ça veut dire les femmes. Alors, le verset 34, exactement, c'est dans le 34, c'est là qu'il parle, comme quoi, une partie de vos femmes, si vous avez peur, de ces gens-là, de vos femmes, enfin, vous avez peur, je ne sais pas, vous ne pouvez pas avoir peur, mais il dit, vous avez peur de traiter avec vos femmes, alors, il dit, que d'abord, au départ, il dit, éloignez-vous de ces gens-là, interdit de coucher avec eux, de emprisonner l'eau dans les petites pièces que vous avez, et dans les chambres noires, parce que j'entends tous certains enfants, les parents, ils vont faire peur à ces enfants, ils le mettent dans une petite chambre noire, pour faire peur aux enfants, ça, il disait, emprisonner ces gens-là, là-bas, et à la fin, 6e, ça va se dire, 4, surat 4, verset 34, alors, comment ça se fait, que la France, il vient, de préparer des loups, comme quoi, même harcèlement, ça va être interdit, même violer votre femme, c'est-à-dire coucher avec elle, si elle ne veut pas, ce soir, ou même dans une semaine, peut-être, elle n'a pas envie, alors, si vous couchez avec elle, c'est la viole, dans ce pays-là, alors, on est en train de toucher le Coran, gentiment, avec une civilisation, avec une éducation, comme on a fait ça, pour toutes les religions, de toute la religion, il y avait certaines idées fanatiques, après la renaissance, dans le christianisme, ça a été changé, et beaucoup d'autres changements, s'étaient faits dans d'autres religions, pour le faire adapter, avec la République, alors, adapter l'islam et les musulmans, avec la République, c'est ça, créer des lois, créer des lois, qui ne vont pas être d'accord, avec le verset, le Coran, c'est ça qui est très important, et vous devez le comprendre, c'est pour ça, c'est très important, dès maintenant, vous devez faire attention, en traitant vos femmes, même vos femmes, ce n'est pas les jambes dans la roue, moi, depuis que c'est brouillé, ça a été fait, je vous assure, j'entends, beaucoup de femmes, ils disent qu'au travail, dans la route, dans le métro, dans le bus, on se sent, un peu plus à l'aise, c'est-à-dire, les jeunes, ils n'osent plus, de nous draguer, de nous lancer des propos, ce n'est pas encore réglé, mais les femmes, quand ils donnent leur témoignage, c'est-à-dire, déjà, la République, est en train de gagner, le champ de combat, parce que ça, c'est le champ de combat, alors, autre chose, qu'on a dit l'autre jour, maintenant, je vais vous donner, exactement, l'adresse, du verset de Coran, que vous pouvez ouvrir le Coran, et aller le chercher, aller le lire, dans n'importe quelle langue, et n'oubliez pas, que vous avez même le Coran, en français, sur l'internet, vous tapez, coran-francais.fr.com, il va vous donner, et vous avez toutes les, surates, en français, et vous allez voir, que la traduction, c'est la même chose, que David, il vous dit, alors, deuxième surate, il s'appelle, Vash, Bakara, Vash, Bakara, deuxième surate de Coran, et le verset 223, exactement, le verset 223, qu'est-ce qu'il dit, je dis en arabe, puisque je ne vois pas, que les autres, il dit, non, non, David, il a inventé, il dit, Nesawekom, Hassan Dakom, il dit, vos femmes, vos femmes, vos épouses, sont, pour vous, un champ, de labours, les champs de l'Élysée, vous savez, c'était de grands champs, de Madame Élysée, on dit même le paradis, c'était de deux champs, au milieu aussi, quelque chose, alors, allez, à votre champ, c'est-à-dire, allez à vos femmes, comme vous le voulez, c'est-à-dire, de n'importe quel côté, que vous voulez, voilà, et comme vous voulez, vous savez, c'est qu'est-ce que ça veut dire, c'est un verset de Coran, c'est de l'île sain, sacré, pour les musulmans, pour une partie, mais comme vous pouvez le constater, ça ne peut pas être conforme, même avec l'idée des femmes, des prophètes de l'Islam, Mahomet, de l'époque, lui-même, il vivait, parce que le premier qui a contesté ça, c'était ces femmes, la première, c'était Madame Ayéchée, la fille du calife, Aboubak, cette femme, cette personne, avait neuf ans, quand elle était, devenue la femme de Mahomet, elle-même, elle a contesté cette parole, à l'époque, alors aujourd'hui, vous, comme femme musulmane, vous avez le droit de le contester, et à partir de maintenant, c'est la république qui vous soutient, c'est la loi, qui vous soutient, déjà pour le frapper, il n'a pas le droit de vous frapper, deuxièmement pour ça, il n'a pas le droit, de vous, de, entrez, allez, à votre chambre, quand, et quand, vous le voulez, je ne vous ouvre pas vous-même la pensée, voilà, c'est le verset 223, de la deuxième surate, qui s'appelle, Bakara Vash, vous pouvez aller vérifier, comme quoi, ce que David vous dit, c'est la vérité, 100%, et ça, ça ne correspond pas, ni avec, les lois républicaines, ni avec n'importe quelle loi, humaine, qui en traite les femmes, comme celles, c'est-à-dire, les femmes seulement, le plus actuellement, comme vous savez, madame Brigitte, et, Emmanuel Macron, ils ont dit, femmes, on ne doit plus l'utiliser, comme l'objet publicité, comme on le faisait avant, c'est-à-dire, même dans la publicité, vous allez voir, prochainement, il y aura des lois, il y aura des lois, qui va interdire, d'utiliser le sexe, pour les publicités, ça va être compliqué, je sais, ça va être difficile, il faut mettre du temps, mais ce sont des idées, qui étaient dans la tête, de Brigitte, depuis des années, qui se sont préparées, pour ce jour-là, chaque personne, devant marquer, quelque chose, dans l'histoire, c'est Simon Veil, il vous a ramené, IVG, grâce à, à sénateur Henri Caillavé, son professeur, son professeur, sénateur Henri Caillavé, dans les années 50, ministre Charles de Gaulle, il n'a pas pu installer, l'IVG, la société, non, les élites, de la société, le parlement, le sénat, le gouvernement, n'ont pas donné l'occasion, à sénateur Henri Caillavé, à l'époque, ministre de la justice, de Charles de Gaulle, d'instaurer, la loi IVG, qu'est-ce qu'il fait, après 20 ans, c'est une étudiante, de Henri Caillavé, c'est Madame Simon Veil, qui va autoriser, et passer la loi, en faveur de IVG, en France, et maintenant, ici et maintenant, pour finir, de cet apartheid qui existe, la pression qui existe, la violence qui existe, injustice qui existe, pour les femmes, pour les femmes, alors, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'instaurer des lois, qui va être en faveur de vous, les femmes, qui vous êtes musulmans, chrétiens, athées, votre mari n'a pas le droit de vous frapper, votre mari, vous n'en pouvez, écoutez, parce que de temps en temps, j'ai entendu, c'est les femmes qui frappent leur mari, vous n'avez pas non plus le droit, vous ne voulez pas devenir folle, de temps en temps, frapper votre mari, avec n'importe quel, je ne sais pas quoi, c'est de l'autre côté, ils ne voulaient pas, voilà, personne n'a pas le droit de te frapper, quelqu'un d'autre, même un animal n'a pas le droit de le frapper, alors, de l'autre côté, harcèlement, de l'autre côté, les compliments, doutaux, qu'on donne de temps en temps, une femme, pour draguer, et, encore, malgré vous, le jugement d'aujourd'hui, de madame et monsieur, la fille, Émilie, qui avait 14 ans, quand elle était, utilisée par son professeur, tout ça, c'est la loi qui va vous protéger, les femmes, femmes debout, pour quelque chose qui va changer, le monde. Alors, autre chose qu'il faut encore, je veux vous dire, et vous avez toujours la parole, mes chers amis, ceux qui dans le Coran, je vous ai dit, il dit, vous, vous ne devez avoir que quatre femmes, mais autant d'esclaves que vous voulez, vous pouvez en avoir, et vous pouvez utiliser. C'est toujours dans le surat Nessa, et le verset 36, il dit, c'est-à-dire, toutes les femmes, que vous voulez acheter comme esclaves, esclavagistes, c'est pour ça, j'ai eu du mal même, vous trouvez l'esclavagiste, chez Daesh, en Irak, en Syrie, et vous le trouvez, en Libye, puisque c'est le verset de Coran, il faut avoir le courage, les chefs de mosquées, les chefs religieux, ces gens-là, il faut avoir le courage de dire, ces versets-là, c'est à nous les points finales, et ils ne le disent pas, mais c'est la République qui avance, c'est l'État républicain, laïc, qui avance, avec les lois, il va dire, même si la deuxième religion en France, c'est l'islam, mais les lois n'est pas l'islamie, l'attitude de musulman non plus ne doit pas être des attitudes contre la République et les lois républicaines, on a bien compris, c'est-à-dire, moi, Malakata et moi, le com' aussi, c'est fini, que vous avez une femme, après, prenez autant de copines que vous voulez, sortez avec vos maîtresses et oubliez votre femme. Tout ça, dans le prochain jour, semaine, le mois qui vient, ça va être des lois en favori d'une société propre, pure, et la femme va retrouver la valeur qu'il a. Ce n'est pas seulement que la femme est touchée moins et gagne moins que l'homme, non, toute cette discrimination qui existait va être pournue par la République. Et même si votre femme ne travaille pas et c'est vous qui vous ramez l'argent dans la maison, vous n'avez pas le droit de le frapper. Pourquoi ? Puisqu'on dit le Coran d'Ulti. Voilà. Et couche avec elle comme vous voulez, comme vous voulez, de quel côté que vous voulez, et tout ça. C'est ça, c'est ça, c'est pas ma parole, ma chère. OK. je vais vous répéter le numéro comme quoi vous pouvez téléphoner, vous exprimer, poser vos questions et même si vous avez des témoignages à nous donner avec grand plaisir, ayez le courage, les femmes, femmes de vous, courageuses et défendez vos droits. N'ayez pas peur. Si vous dénoncez les gens qui vous frappent, on ne va pas les mettre en prison, vos enfants ne vont pas être sans papa. Le papa va revenir à la maison le jour même, mais il va signer une charte, un engagement comme quoi il ne va plus frapper maman, d'autres, ses enfants. Voilà, mes chers amis, vous êtes en France, heureusement. Vous êtes en France, en France, heureusement. Voilà, mes chers amis, 08-92, 23-95-20. Allô, c'est qui ? Bonsoir. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas.